Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce deuxième épisode du Let's Play Découverte de Décoration d'Intérieur, le nouveau Game Pack lancé par les Sins. C'est parti, on va retrouver notre héros et on va essayer de faire mieux que dans le premier épisode parce que là, c'était catastrophique un peu quand même. Ça y est, on est le matin, mardi, ouais ça va il se lève super tôt, wesh, 6h du mat' pour pouvoir aller travailler. Son contrat commence donc à 9h ce mardi. J'espère qu'on arrivera à faire des choses un peu plus sympas, enfin du moins qui plaisent aux clients. Ça y est, c'est parti, on va aller sur le terrain tout de suite pour discuter avec le client et voir quelles sont ses envies, ses besoins, ses rêves pour peut-être essayer de respecter ce qu'il veut. Ok, nous voilà donc à Willenburg avec cette superbe maison et une tombe dans le jardin. Ça commence bien cette histoire. Alors voici les propriétaires, Jérôme et Lola Roux. Alors Jérôme et je sais pas qui il est dans les deux mais c'est pas grave. Tu vas faire connaissance, tu vas te présenter, faire connaissance et on va essayer de respecter leurs envies. Tout ça, tout ça pour rénover une pièce de leur petite maison. Alors on va se renseigner sur les décorations favorites. Faire partir le client non pas tout de suite parce qu'on a pas encore le temps de savoir ce qu'il voulait. Demandez à voir la planche tendance. Alors qu'est-ce qu'il nous montre ? Un lama doré, des éviers, des prints. Ok. Ok. Est-ce qu'on va savoir ce qu'il veut ? Alors, il n'aime pas le snowboard. Je vois pas ce que ça a à foutre là. On est d'accord ou pas ? On va discuter des styles de décoration. Est-ce que vous aimez le violet matelassé ou le marron ? Quelque chose quoi. Donnez-moi une couleur, un style. Parce que là, je vais pas y arriver. Alors, regardez comme ils sont bons mes pantones. Vous aimez bien les pantones ? C'est vif, c'est comme couleur. Ça vous plairait d'avoir ça chez vous ? Alors, qu'est-ce que vous montrez comme inspiration ? Toujours le même lama. Ok. L'évier, le print. Ok. Super. Oh, on m'envoie pas beaucoup. Ah, il aime pas la photographie. Et il n'aime pas le rose. Mais c'est très bien ça, mon petit. C'est très bien. On est content de le savoir. Allez, on va rentrer dans cette fabuleuse maison. Et on va voir quelle pièce je vais rénover. Du moins, essayer de respecter. Et coucou, comment allez-vous ? Ah. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous bien ? Cher client de mon cœur. On peut examiner causeuse carrément moderne. D'accord. Ah ouais, on peut faire ça. Bon, il y a un enfant, encore une fois. Donc, monde de bol. Kurt, il aime pas les gosses. Donc, il est toujours un peu dans le duche, dès qu'il en voit un. Bon, bah, c'est la maison affreuse, de, franchement, Windenburg. Là, pour le coup. Ça va pas du tout. J'ai envie de refaire, encore une fois, le salon. Je pense que je pourrais faire quelque chose de sympathique. Donc, salon et cuisine. Ah ouais, ça risque d'être faire beaucoup, peut-être. Mais, pourquoi pas ? Ce sera mieux que ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je pourrais même mettre un lit dépliable. Vous savez, avec mini-maison. Je pense que ça pourrait bien leur servir aussi, à ça. Examine le tapis. Examine la lampe. Parce que peut-être que ça va leur plaire ou pas. Je sais pas du tout. Ah, elle, elle aime bien cette chaise. Très bien. On va garder la chaise. On va garder la chaise. Et tu peux réexaminer le canapé ? Peut-être qu'ils aiment bien le canapé. Elle, elle se pose la question sur le canapé. C'est marrant, j'avais pas capté qu'on pouvait faire ça, déjà. Est-ce que vous aimez la télé ? La toute petite télé. Finalement, on peut voir pas mal de choses, en fait, en examinant sur les lieux. On voit si les personnes aiment ou n'aiment pas ce qu'ils ont chez eux. Je pense que ça pourrait être un bon indice pour pouvoir rénover correctement. Tu vas aussi examiner un peu les meubles de la cuisine. Voir ce qu'ils en pensent, peut-être. S'ils nous le disent. Lui, il aime pas le frigo. Ok, donc on a un peu examiné tout ça. Et on va demander aux clients de partir. Et puis, on va s'y mettre tout doucement à retaper cuisine et salon. Ouais, je me lance des défis comme ça un peu. En fait, c'est juste une seule grande pièce. On a un budget de 8000. On va faire ça avec, comme ça. Donc, c'est parti. Moi, je vais travailler de mon côté. On se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé la rénovation du salon et cuisine. C'était tout juste. J'ai dû supprimer des choses, changer des choses, parce que j'avais dépassé le budget. Et j'ai surtout oublié de faire des photos avant. Ouais, on est content ? Ouais, je suis sûre que vous l'avez remarqué. Et pas moi. Bien sûr, il faut bien sûr que je m'y mette. Il faut que je pense à le faire à chaque fois. En tout cas, je vais aller faire les photos après. Et on se retrouve pour la révélation. C'est parti. Donc, il va rappeler le client qui est juste là. On les entend. Dire au client, prenez les photos avant, entrez dans le mode construction, modifiez le terrain. Bon, je vais prendre des photos avant. Même si ça n'a un peu rien à voir, parce qu'on n'est plus du tout dans avant. Mais c'est pas grave. Je vais les trifouiller. On va y croire que. Et puis voilà. On a pris des photos avant. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, on va pouvoir rappeler le client. Ah, je suis nulle. J'ai oublié. Alors, on va faire ça. Vous pouvez déjà voir les photos que j'ai prises un petit peu à l'intérieur. Et ça va être la révélation. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à revenir. Pam, 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 pam. Allez, c'est l'événement. Regardez-moi comme ils sont stressés. Ils sont absolument mignons. Parce qu'ils ont très très peur de ce que je leur ai concocté. Et ils ont raison. Alors, j'ai un peu joué... Je ne sais pas. J'ai mis du orange. Et je me dis que l'orange, il peut le considérer comme du rose. Donc, en fait, comme il n'aime pas le rose, j'ai peur. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai peur. Alors, dévoilez rénovation au client. Allez. Bienvenue dans notre nouveau chez vous. Oh là là, c'est trop cute. C'est par là, la porte, en fait. Ouais. Bon, bien sûr, les photos avant ne sont pas très bien. Waouh. Et les photos après, évidemment. Ça marche mieux que la première mission, ces petits trucs-là. Voilà. On va frimer avec des objets. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le salon. Mais voilà le salon. Quand même. Quand même, regardez. Nous avons un canapé lit. Donc, tu peux dire, regardez ça. Parce que comme ça, ils auront de quoi se coucher. Parce que là, ben, en fait, je ne sais pas où ils dorment. Donc, ce sera cool. Elle n'a pas l'air contente. Ben, j'ai gardé tes chaises. J'ai juste changé la couleur, madame. J'ai mis une table un peu plus grande. Oh, ils kiffent. Regardez cette grande télé. Enfin, grande télé. Toujours mieux que celle qu'ils avaient avant. Pareil, j'ai gardé la table basse. Parce que je ne savais pas s'ils aimaient bien. Et voilà, quoi. Ah, consoler au propos de la mort. Se renseigner sur les goûts musicaux. Ben, ouais, renseigne-toi. Regardez cette belle table. Et puis, regardez surtout cette belle cuisine aussi. Regardez-moi ça. Ça sent le coup de frais quand même. C'est beaucoup plus joli comme ça. On ne va pas se le cacher. Mais est-ce qu'eux, ils vont kiffer ? Je ne sais pas. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Bon, il a l'air content. Lui, il a l'air content, quoi. Je ne sais pas. Eh, regardez la belle table ronde. Incroyable. Est-ce que vous aimez cette grande table ? Et puis, cette gazinière de toute beauté. Rien à voir avec le vieux machin avec lequel vous cuisiniez avant, voyons. Vous ferez des très très belles recettes maintenant. Et regardez-moi ce beau frigo qui m'a posé quelques soucis au niveau budget. Mais finalement, tout rentre dans l'ordre. Bon, je crois qu'il n'est pas trop content du frigo. Je ne sais pas du tout ce que je dois en penser. Tu vas discuter avec les clients ? Voilà, on va les complimenter. On va leur parler. Voilà, voilà. Parce qu'il faut le faire. Et après, on va demander leur verdict final. Et oui, parce que ça y est, ça va être fini. Alors voilà. Je pense que... Pour l'instant, ils inspectent. Regardez comme ils sont cute ! Non, franchement. Franchement ! Les quatre tables, tout ça, les quatre chaises, je veux dire. Eh bien, c'est franchement sympathique, non ? Eh, moi je dis, j'ai réussi ma mission. C'est vachement plus mignon. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Puis c'est vachement plus éclairé. C'est vraiment sympa. En tout cas, j'espère qu'ils vont trouver... Qu'ils vont dire la même chose. Bon, elle aime bien la lampe que j'ai mis dans la cuisine. C'est déjà ça, hein ? Ah, ça y est. Elle, elle est prête à parler de la Reynaud. Demandez le verdict final. C'est une adolescente. Peut-être qu'au niveau modernité, elle sera contente. Alors. Elle adore ! Ça fait beaucoup de nouveautés. Je suis prête à parler des changements. Ah, elle, elle aime bien. Je suis contente. Alors, on va lui demander à lui également. Et puis aux petites enfants aussi. Parce que bon, bah... Ils sont clients, tous comme ils sont. Faut que ça plaise un peu à toute la famille. Alors. J'ai eu trop peur, mais la tête qui faisait... Oh ! Carrément un câlin ! J'ai l'impression que c'est top. Qu'ils aiment bien. Et là, petit enfant, viens ici. Qu'on te demande ton avis, même si t'es un gosse. Hein ? Mais bon. C'est comme ça. Est-ce que Kurt aura des bonnes notes ? Oh, il kiffe aussi ! Oh, je suis contente ! Kurt a terminé le contrat et reçu les résultats suivants. Argent gagné, 540 simflouz et amélioration de la réputation professionnelle. Nous avons réussi ! Et ça, c'est cool ! Je suis ravie ! Heureusement que les débuts étaient compliqués, mais maintenant, ça va un peu mieux. On va rentrer chez soi et on va demander un nouveau contrat. Et j'espère qu'on réussira tout aussi bien. Joli travail ! Les clients semblent aimer l'espace rénové ! Et bien, je suis très contente, mon petit Kurt. Tu as réussi cette deuxième mission. Franchement, GG. Sachant qu'on avait oublié de faire les photos avant. On n'avait que les photos après. Tu vas nous prendre un autre contrat. C'est encore une rénovation de pièces pour l'instant. On n'a pas accès aux autres choses. Je pense qu'on doit avoir un niveau de réputation meilleur au niveau du boulot. Donc, c'est encore une rénovation de pièces à payer 540 simflouz. Ce n'est pas grand-chose. Avec un budget de 8101 simflouz. Et c'est le mercredi à 9h. C'est parfait. Comme ça, je vous retrouve dans l'épisode numéro 3 pour faire cette troisième rénovation. Je pense qu'une rénovation par épisode, c'est assez sympa. Puis maintenant, je vous laisse aussi le suspense. Je ne sais pas me dire si le salon vous a plu. et tout ça, tout ça, ce que vous en pensez du pack. Pour l'instant, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode du Laisse des Découvertes. Gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada